continue c'est reparti voilà donc là j'ai le play solo ok bon sinon tout le reste d'explications c'est évidemment bon donc là j'ai mon deck donc actuellement mon warrior il a juste initiative mighty blow des slash et des blocs ok tuto alors the line on the ground present close and far range d'accord c'est ce qu'on a vu tout à faire mais les ennemis attaquent only in close range and range runs can only one far range ok do your fantasy card and drag it over enemy to attack some cards work only in a specific range ok you can see incoming damage above your head ok donc voilà au dessus de leur tête on voit ce qu'ils qu'on a fait un donc en solo on peut rencontrer des compagnons voilà ok donc ça ce que les devs m'ont dit c'est qu'en gros quand on joue en solo on va avoir des pnj avec nous donc là j'ai trois points de mana donc eux a priori ils vont se déplacer voilà eux ils vont faire je sais pas trop ce que c'est là le petit truc mais en tout cas moi je pense que je vais les défoncer hein deal one damage if my style intend to not attack deal two instead alors donc là par exemple je peux faire vu que lui il compte pas attaquer a priori je peux faire ça sur lui ça va lui faire trois points de dégâts bim et je peux faire slash slash sur lui et puis il sera mort pourquoi ça fait deux ah ça fait deux dégâts je trouvais que c'était un et par contre si la cible est loin ça fait qu'un d'accord là ce serait un là ça fait deux alors lui il va attaquer lui va attaquer lui va rien faire de spécial donc lui fait un point de dégâts lui fait trois points de dégâts mais lui je peux le tuer voilà lui je peux c'est quoi ça une small area knock enemy the way shock je vais essayer de faire ça bam ok et du coup vu que ça l'a choqué il va plus m'attaquer nice ok intéressant voilà donc là les deux vont m'attaquer alors là par contre je peux pire je peux faire un mighty blow sur un lui il a plus qu'un point de vie hein donc je peux faire mighty blow sur lui lui je peux lui mettre une quiche ah par contre c'est con j'aurais dû mettre le slash avant le multi blow parce que maintenant il est trop loin du coup il va prendre qu'un point de dégâts dommage ok victoire alors donc j'ai un nouveau compagnon alors j'ai un nouveau compagnon qui est en clérique euh du coup j'ai un magicien qui peut faire des trucs hein dark pacte méditation healing aura etc euh bah je l'ai accepté de son point de temps j'en ai pas donc alors maintenant je peux soit me soigner mais je suis à fond ah je peux avoir max hp ah je peux surtout gagner des points de vie en plus quoi 6 armures de bloc mighty blow c'est cool hein t4 damage j'irai lise gain 8 armures ouais non euh mighty blow c'était cool quand même hein ça c'est fort aussi ah je vais prendre ça ouais wow ah ouais je vaiser tiens compagnons drag the cartes your companions shoes to make them play it if you don't like your companions shoes and fair run you can dismiss each erwai and if you want to hit your companion there are clicking d'accord d'accord On va faire multi-blocks ici. J'ai quoi ? J'ai 3 points de main. Non, on est d'accord. Du coup, il faut bloquer celui-là quand même. Voilà. Et j'ai mes 3 points de dégâts. Lui, par exemple. Alors, il a 1 damage, nanana. Ah, mince. Un damage rapide pas mal. Ah bah, cool. Ok, donc lui, j'ai joué ses cartes. J'ai joué mes cartes. Ah, ok. Ouais, j'ai pas eu qu'il y en a qui est topé depuis super loin. Wow. J'espère que j'ai des mighty-blocks. Ok, j'ai pas de mighty-blocks. Attends. Apple player gets 3 mana. Il tue 3k. Ah, non. Donc là, j'aurai du bloc à fond. Par contre, je prendrai 5 points de dégâts dans 3 tours. Lui, il attaque. Lui, il attaque. Lui, il attaque. De toute façon, je pourrais pas tuer tout le monde. Donc à la limite, on va quand même faire ça. Oh, 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 oh. Il faut dégager Du coup il y a quoi qui attaque là ? Il n'y a plus que lui qui attaque en vrai Merde c'est pas lui que je vais viser Oh mince On va dégoûter Il me reste qu'il me reste 4 points Je peux refaire encore des Mighty Blows Mais c'est pas forcément intéressant Je peux tuer lui C'est pas forcément intéressant Bon, on va tuer lui Je peux tuer lui aussi Bon, on va lui sur ça, je pense Voilà, donc c'est bon, il ne reçoit pas de dégâts Là, il va recevoir 8 pour l'instant C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Ok Il y a Klui qui va prendre 3 points Mais en même temps Je peux faire ça Un petit coup de missile avec Klui Bim, voilà Missile, missile, missile Ouais, ça sera pas mal de tuer lui quand même Et... Il n'a plus qu'un point de vie lui ! Lui il est mort... Lui il est mort... Lui il est mort... J'ai plus de... Ok donc là maintenant j'ai une rogue qui est venue... Qui vient avec nous... Bah viens ! Alors... Fleur 2 sur 12... Du coup j'ai le choix... Soit je peux récupérer... Soit je peux me soigner... Ou alors j'ai couru à deal 5 damage sur all enemies de class range... Avec nut back... Pouh c'est énorme ça ! On va prendre ça hein... Ouais mais par contre c'est vrai que c'est marqué que la mort elle est permanente... Faut pas que j'aille trop trop loin... Parce que... Si en vrai si j'aille trop loin j'allais finir pas me faire fumer quoi... Ouah le monde qu'il y a quoi... Bon là j'ai des blocs... Alors là déjà j'ai 100... Ok ! Ça déjà c'était pas mal... Par contre j'ai plus que... J'ai plus qu'une seule... Un seul truc avec lui... Sachant qu'avec lui j'ai pas de... Si il est en bloc au pire... C'est bien... Yo mon gazou ! Ha... Les animations sont incroyables ! Les animations sont incroyables... Incroyables... Euh... Il fait 3... Ouais on va en taper 1 alors... Ah bah eux y'a ça qu'ils sont phares... Merde c'est... Un point de dégâts seulement... On va au bout... Dillage, to all Four Monster Aquals... With a number of arrow in your hand... Cool ! Bloc, 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 et bah du coup on va re-bloquer Attends là je vais prendre un peu cher je pense quand même Ok alors 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 on a le courant, on a du bloc, on va dire le bloc, j'aimerais bien voir, c'est quoi ça ? All your mana, each last game is mana and the one card, oh merde, je peux pas le dismiss Dommage le clair il pourra pas jouer, ça c'est moche Bon, bon 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 j'ai plein de trucs à faire alors du coup Déjà je peux tuer lui gratos, voilà c'est fait Après j'ai 6 points Avec 6 points on peut faire des trucs genre on peut tuer lui On peut tuer lui Mr T donc Léric il est pas là pour rigoler Mr T donc Léric exactement il est pas là pour rigoler Ha 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 1 Ouais du coup je vais le mettre à 2 Mais après j'ai plein de blocs gratos Arrows 1 damage Ah plus 1 si elle est loin Je vais en prendre 2 Just turn at one arrow through your hand Cool Petite flash à 2 Petite flash à 2 Ah bah tiens Paf Wouah ça monte si il n'attaque pas ça rien Je mets 50 boucliers Alors en fait ils ont une base fixe Et après c'est un petit peu comme C'est un peu comme dans Le machin avec la tour Où en gros tu vas à la fin du combat Soit tu peux te soigner Donc là je pourrais me soigner de 6 points Soit je peux prendre une carte parmi 3 Ça c'est quand même pas mal le mighty blow Sachant que la mort est permanente Et là je suis à l'étage 3 sur 12 Allez on prend un petit coup de mighty blow C'est les Aspire Voilà merci Allez on continue Et en fait le jeu il est prévu pour être joué en multi Mais par contre là tu peux jouer aussi avec des PNJ en fait que tu croises Donc là j'ai 2 PNJ avec moi Mais de base t'as un perso principal Et tu peux jouer jusqu'à avec 2 potes en fait Et donc t'as ton deck de base Et au fur et à mesure tu y vas Il va s'améliorer quoi Alors on va faire ça Ah bien comme ça je vais pouvoir faire un petit tour bilol Voilà Du coup il y a lui qui attaque encore ce tour-ci Il y a lui qui attaque ce tour-ci Mais je peux peut-être le mettre Il y a une petite flèche à 2 là Paf Robin flèche à 2 Paf Alors après Voilà vache ils vont être horribles Ils ont 15 points de vie C'est peut-être lui que j'ai tapé en prime S'il tape à 5 les autres tape à 3 Ce qui est un peu moins violent on va dire Et en fait dans les decks des compagnons Donc t'as une carte qui est tirée Et tu peux faire un rôle par tour Alors réfléchissons un peu Et donc là en fait t'as close range C'est ces cercles là Et après c'est phare Et là c'est con parce que le truc là Il tape à 2 dans la zone ici Et 1 pour le moins Donc là je peux faire que 3 points de dégâts Ce qui est un peu nul Mais je pense que je vais quand même taper Les squelettes Histoire de les mettre à 2 Pour pouvoir les tuer en un seul slash Le tour prochain Ouais les zones c'est bien foutu Et puis du coup t'as découpé en couleurs Comme ça Donc voilà Ici c'est le mage Donc les monstres qui sont là Vont attaquer le mage Ici c'est le rogue Donc les monstres qui sont là Vont attaquer le rogue Etc Donc là toi je sais que de base Elle va prendre 1 point de dégâts Lui il va prendre 4 points de dégâts Et après tu peux voir Ce qu'ils vont faire Au dessus de leur tête Mais ouais franchement C'est nickel en termes de lisibilité Ça marche bien Ça marche très bien Oh il t'en va 9 maintenant What the fuck Ah d'accord A chaque fois que je le touche Il devient plus fort lui Wow On va jouer ça Mastery Après non Donc là j'ai un block gratos Le dark pack Je vais pas l'utiliser maintenant Ça c'est cool Ça me fait un petit soin A la fin de chaque tour Donc lui en vrai Il pourrait encaisser Cover Un start of each turn Draw 1 extra kill Et gain Très bien ça Alors réfléchissons A ce que je veux faire En fait avec Mighty Blow Je peux le stun Mais le truc On va mettre son scie Je pense que c'est le mieux à faire En vrai Bam Voilà Alors lui il veut pas m'attaquer Du coup avec initiative Je peux lui mettre 3 points de dégâts Par contre il va taper Il va taper à 11 maintenant Donc il va quand même Faut que je fasse gaffe Parce que S'il me reste Il me ferait casser la tête En vrai Il me reste 1 point avec lui Euh On va en mettre comme ça Histoire de tuer Jean-Michel en haut Ah bien mais il Oh zut Du coup j'ai repoussé là Et maintenant il peut m'attaquer C'est ballot Heureusement qu'il me reste encore Des trucs de bloc Parce que J'aurais été un peu triste Euh Elle elle a quoi ? Bah lui Ah si mais lui il peut encore faire des trucs Tiens Tiens mais ça Ah bah voilà Il peut encore faire des trucs Tiens Ouais bah pas grand chose Bon on a tout fait là On a tout joué Et en fait c'est C'est une sorte de Mode alternative On va dire De Book of Demands Qui est du hack and slash Qu'un hack and slash Que j'aimais bien Plutôt cool Que j'ai déjà streamé plusieurs fois Euh Alors du coup On va mettre un slash à deux Une Une flèche gratos Voilà Allez Un pack Donc là je peux mettre une arrow à Ah merde c'est une arrow à 1 ça Ouais Euh Attends On peut faire ça Petit Tilingora gratos Lui je pourrais le tuer Pour Si il se barre Donc Voilà Et par contre Il faut que je laisse un petit coup De mighty blow ici Histoire de Voilà Ok donc ça c'est bon Du coup je peux leur planter Des fesses dans les miches Au loin Oh merde Mais eux aussi Ils ont le truc Il fait Oh la vache Il reste 3 points Lui Bah attends Ça va nickel ça c'est de fuzz Là Bah par contre J'espère que j'ai réussi à les repousser Le prochain tour Parce que là Ils vont m'éclater On va voir qu'il y a que lui Qui attaque Ah même pas Il attaque même pas Il va se buff Il va se buff C'est quoi ça Damage Deal damage For all phare monsters Ah ouais Non bah du coup Avant qu'il soit phare Je vais déjà aller remettre Des Je vais faire Paf 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 Voilà Là je peux mettre 100 Ok Et un petit tarot là Qu'est-ce qu'on va Une Une petite flèche Ça aurait été cool J'avais même pas vu Qu'il y avait les buffs En haut Alors j'ai du mighty blow Mighty blow Mighty blow Ça va tuer machin Mais déjà je vais mettre En coup de slash Nailbuck bouffe mon âme En ce moment Ouais c'est cool Nailbuck Tiens prends-toi ça Du coup tu as pu m'attaquer Et bah moi je t'ai mis Un gros coup En fourme Hop impec Mais Deep Sky Ça va l'air cool Bah d'ailleurs Deep Sky C'est celui de Spire Mais dans l'espace Est-ce que j'avais pu voir Alors Ah le tourbilol Il est bien quand même On va prendre un deuxième tourbilol On va jamais trop de tourbilol Ouais on va continuer Je pense qu'à un moment Je vais aller trop loin Je vais me faire fumer Mais tant pis Faut essayer quoi Mais du coup ça Ce jeu Je testerai bien Le mode multi Ça va être rigolo J'espère qu'il y a le tourbilol J'ai pas le tourbilol C'est bien dommage Cool Faut aimer l'humour Pen of chaos C'est sûr Mais en termes de jeu Puriou Faut relancer propre D'accord C'est de ce que j'avais vu Apparemment Enfin De ce que j'avais entendu Les Les chances de toucher Et tout C'était vraiment bas Enfin c'était assez frustrant Mais Genre un peu Un peu à la XCOM Où t'as beau avoir Plein de pourcentages De chances de toucher Ça foire quand même Non non c'est pas simple J'ai fait n'importe quoi Euh ouais vas-y Ok Euh ouais L'acclamation Si vous avez le chance De hit C'est de refaire à Bloodball Putain Voilà L'angoisse Bloodball C'est de mal hein C'est tellement cool Comme jeu Mais Mais quand ça veut pas C'est tellement relou Allez Le tourbilol Le tourbilol Wow J'allais avoir un drop de frame Assez vénère C'est un peu vrai Mais ça fait aussi partie du truc C'est une bande de braquette C'est de baisse Qui en plus sont tous Sous coups de malédiction Au lieu de la loue Ouais Vous savez que vu comme ça C'est RP effectivement Ok Alors du coup Il y a lui qui a Un point de vie Que je peux buter D'ailleurs je crois Que je vais faire ça Voilà Euh Du coup Du coup Du coup Du coup Sans lui Il a fini de jouer Ah j'ai une initiative Qui peut me mettre Trois points de dégâts Ou du mighty blow Le problème Le problème c'est que le mighty blow Il me fait un peu peur Parce que si je me ramène Des ennemis C'est un coup On me sert Fumer quoi Donc je vais plutôt Mettre une quiche à trois À lui par exemple Voilà Ou alors je suis un mighty blow Si j'arrive à toucher Une seule personne Voilà Mighty blow comme Ceux-là Quoi que non Parce que lui il va On verra après Pour le mighty blow En vrai Voilà Du coup là je peux mettre Un mighty blow sur lui Par exemple Paf Lui il est mort Toi T'es mort aussi Voilà Donc là maintenant Je peux renvoyer des quiches à deux Alors Qui tape le plus fort Pour l'instant Le plus fort c'est eux Enfin lui d'ailleurs Très bien Très bien Hop Hop Ok Un petit besoin peut-être sim C'est pas pire qu'Agniskam Ok Mais vraiment Ce que j'ai pu lire J'ai l'impression Que c'était bien pire Qu'Agniskam En termes de En termes de chance De toucher et tout C'était C'était assez frustrant A cause de ça Alors Alors Qu'est-ce qu'on va faire Teleport Teleport Un monster To random patient In the next area sector Pourquoi non On va pas faire ça Il a deux Ça fait un peu chier Mais pourquoi pas Du coup Du coup Du coup Du coup Lui on va mettre Un slash On va mettre Un petit coup De mighty blow Pour qu'il recule Voilà Et avec ça On va mettre Une quiche à 3 Sur Sur qui J'en sais rien En vrai Lui par exemple Tike Ah j'ai des slash C'est des matchs Parce que du coup Ils se sont barrés Attends j'étais un peu con Là Je crois qu'en fait Je les ai Je les ai aidés C'est pas grave Enfin si c'est grave Mais On va faire comme Si c'était pas grave Quelques soutien C'est très important Parce que ça S'est habituellement A mieux toucher Tous ceux que j'ai vu Rager ne t'y avait pas Porté de ce truc D'accord Bon là il n'a aucun Qui va attaquer Du coup Je vais mettre Un slash Sur lui Je vais mettre Un mighty blue Genre là Paf Un mighty blue Là Paf Et comme ça Je vais mettre Les trucs qui tapent En l'air Les perso-distance Il y a un mi-call Attends vraiment Tactics Placement Orientation Quoi ce que tout Ok Oh ouais Ça va nickel Ça va nickel Bah tourbilol Là je pense Ça paraît pas mal Voilà En plus ça les repouss Ah merde Je suis con J'aurais dû faire les slash Avant le tourbilol En fait j'ai oublié Que les tourbilols Ça repoussait Du coup maintenant Je fais qu'un dégât Alors que j'aurais pu mettre Quatre avec C'est pas grave Tac Un petit burger Vers la mien Bah nickel Paf Mighty blue Ok Bon on est bien Ah il y a un nouveau compagnon Qui veut venir Non par contre Je pense Il y a un nouveau compagnon A mon avis Faut qu'il remplace Une autre Je pense Si je fais accept Il va me dire quoi Et voilà Donc là J'ai le choix Entre différents persos Et du coup Par rapport à cela Elle a quoi en fait Elle a pas le même set De truc en fait Je crois que je les aime bien Je les aime bien en fait Ceux que j'ai là Après je pourrais Je pourrais Virer le clair Mais Magic Missile J'aime bien l'idée Des trucs Ouais non Je crois Je vais Allez Casse-toi L'Amazon Alors Soit je peux me soigner Sandwich Pesto tomate Mozza Dans la voiture Dans ta voiture Voilà Et du coup Tu bouffes en rentrant Pour gagner du temps C'est beau Mighty Blow C'est vraiment bien Quand même C'est un truc Des vegan Écoute Il retourne Le jeu Je vais le laisser Ok Alors le jeu C'est du reglag En fait Avec Deck building Donc au départ Tu as le choix Entre trois classes Tu as un guerrier Une archer Ou un magicien Sachant Sachant que chacun A un deck de base Et un peu À la fin De chaque combat Tu vas pouvoir Soit te soigner Soit récupérer Une carte parmi trois Ce qui va augmenter Au fur et à mesure Ton deck Le jeu A la base Est prévu Pour être joué en multi Donc avec une équipe De trois joueurs Sachant que là Je suis en solo Donc j'ai deux PNJ Avec moi en fait Donc là en gros Mon vrai perso C'est mon guerrier Et j'ai deux PNJ Qui sont le cleric Et la rogue A tous les tours En fait On va voir Ce que vont faire Les adversaires Différentes cartes Donc là J'ai mon nombre De points de manin Sur chaque carte C'est mon point de manin Et voilà Et du coup Le but du truc C'est de gérer au mieux Les combats Sachant que Il y a douze étages A priori Là je suis à six La mort est permanente Donc si jamais Si j'ai mon perso Meurt Je pense que c'est la fin Vraiment Et en fait Ce qui est plutôt cool C'est que tu vois Là j'ai mes trois persos Qui sont en triangle Donc tous les adversaires Qui sont là Vont attaquer ma rogue Tous ceux qui sont là Vont attaquer mon soldat Mon guerrier Et tous ceux qui sont là Vont attaquer mon mage En fait Donc là je sais Tu vois En rapide coup d'oeil Elle va prendre trois points de dégâts Lui va prendre trois Lui va prendre neuf Donc l'idée déjà de base C'est de s'occuper De ce qu'on a Petite Les petites Les petites épées Sur la tronche Donc là par exemple On peut faire On peut faire ça Peut-être ça d'ailleurs Paf Voilà Donc comme ça au moins Eux ils n'attaquent plus Donc lui il va prendre Que trois points de dégâts Ou les neuf déjà Et après Il va falloir réfléchir Et sachant qu'il y a un cercle Donc là Tout ce qui est dans le cercle C'est combat rapproché Tout ce qui est en dehors du cercle C'est combat distance C'est Toi par exemple L'attaque là Le slash Tu fais deux points de dégâts Si je t'ai la cible Une anémie ici Un point si c'est Au tour Et la subtilité aussi Quand t'as les PNJ C'est que Une fois par tour Tu peux relancer une de leurs cartes Donc par exemple S'il y en a une des deux Que je veux pas là Je peux faire un clic droit Pour Voilà Pour pas la jouer Sinon eux ils les jouent Au fur et à mesure De leurs cartes Mais tu les joues quand tu veux Quand t'es pas obligé de les jouer maintenant Euh En vrai j'ai peut-être refait un Attends il y a quoi Il y a un 3 là Un 3 là Putain c'est relou ça en vrai Je vais roll celle-là Bon voilà Tout ça pour avoir un bloc Et bien Ok donc voilà Donc ça c'est pas mal Du coup j'ai pu le ramener J'ai pu le téléporter à côté de moi Ce qui fait que je peux le mettre en slash Dans la tranche Qui fait deux Et le missile en fait Il fait un point de dégâts Et si jamais je tue l'ennemi Je regagne un point de mana Et je tire une carte Voilà Et ce qui va me permettre quand même De balancer Un petit truc de soin Donc là A tous les tours Mon joueur Enfin mon perso Avec le moins de points de vie Arrête de sonido Carte placement sympa Ouais Ouais Après par contre Enfin c'est placement des ennemis Parce que tu vois Je peux pas me déplacer par contre Je peux les faire bouger En mettant différents trucs Mais Mais voilà Mais honnêtement Je trouve ça plutôt cool pour l'instant Je trouve ça vraiment cool Alors ça c'est sympa Ça va faire des gros dégâts Avec tous les ennemis À distance Voilà Du coup Elle peut tuer lui Tac Ok Donc là maintenant A ce tour-ci Donc eux ils ont fini Ils ont plus de points de mana Il n'y a plus qu'un Qui peut me toucher C'est lui Du coup on va mettre un petit coup De Mighty Blow Et merde Bien c'est il me semblait Que des fois ça pouvait Ça pouvait trigger un autre truc C'est pas Et donc là c'est une version Pré à la fin Ils bossent dessus Mais voilà C'est vraiment le tout Tout début Ils sont encore loin D'avoir fini Et je pense que le jeu Est surtout intéressant Quand tu joues à trois joueurs En fait Où chacun a son personnage Et chacun a son deck de cartes Et t'avances comme ça En le donjon Et en fait à la base Book of Demons C'est du hack and slash Du hack and slash sur rail C'est un truc Assez particulier Mais qui était vraiment Super sympa En gros dommage à Diablo D'ailleurs C'est juste un coup de polish Le minima J'aime bien en techno J'ai deux en pommons Ok je vais prendre 14, 15 et 16 Très bien Très bien très bien Bah oui Alors là J'essaierais bien De faire un mighty blow Sur eux Pour les faire rentrer Dans le cercle Ils rentrent pas du tout Alors je peux faire dark pack Je vais me faire 15 points de bloc A chacun Ok Ils ont trop d'armure Encore jeu On fait des amis Ouais c'est ça C'est ça C'est ça Eh il va prendre 16 points Ouais Merde Allez du coup C'est la Vatek Qui est lui Zut Après c'est pas trop le cas Je peux faire un Un tourbilol du coup Voilà Je peux filer des blocs Mais en vrai Maintenant c'est bon Je suis large Euh Du coup Faut réfléchir Est-ce que je vais faire Oh Putain encore C'est si je fais ça Euh Bon ça va Salut il a deux points de vie Je vais l'achever Voilà Ouais je peux téléporter un monstre Mais ça me sert à rien Ah quoi que si Genre téléporter Le mec qui est range Je se pète pas mal peut-être Ils ont tous beaucoup trop de points de vie C'est relou en vrai En fait c'est hallucinant En fait c'est hallucinant les combos Que t'arrives à avoir En fait depuis tout à l'heure J'ai des trucs qui font là Qui me font piocher des cartes Qui me refilent du mana Qui font machin Et ainsi de suite J'attends toujours Ether Non mais Ether Tu peux faire une croix dessus Vraiment Ah pas bien avec le thème Mais c'est vrai que ça a l'air pas fou visuellement Bah en fait c'est Alors c'est même pas du pixel art C'est en rendu papier en fait C'est en rendu T'es un peu comme les livres T'es où t'ouvres Et t'as des trucs qui se déplient Comme ça Et en fait c'est C'est sympa Comme style quand même C'est particulier Mais c'est sympa Du coup Je peux mettre un slash Sur lui qui est à deux Voilà Ah mais attends Y'en a un qui attaque en bas Là Je l'ai pas vu lui Dis donc T'étais caché toi Kokinou Merde ils vont encore attaquer ce con là Ouais bah tu vas crever quand même Voilà Ok alors après j'ai quoi Il me reste encore un slash Il me reste un slash Je peux faire un coup d'init Sur un qui est à trois Genre lui Comme ça passe il est mort En fait dodo Pourquoi bestiaux Pour hétain Parce que C'est arché mort En fait je crois Alors il faut que je retrouve l'article Mais je me demande si Pourtant c'est bizarre Parce qu'il y avait deux volvers Derrière eux Mais je me demande Si j'avais pas vu un truc Comme quoi c'était à moitié abandonné Ou en tout cas Quand l'état Le jeu était C'était la misère quoi Godfuck ton évancement Ça a l'air cool Mais vraiment Ouais dans l'état C'était Enfin la dernière fois Je l'ai vu passer Ça donnait vraiment Plus du tout envie quoi Putain Me surhype sur Godfuck Je vais pas revivre en timepiece Je vais pas revivre en timepiece Je vais pas revivre en timepiece Mais arrête de mettre des boucliers Toi relou Mighty blow Mighty blow Slash Et bah c'est tout malheureusement Et pan Je devrais pas Je revivre pas Que j'ai pas encore vécu Voilà Encore en tourbilol Ou pas Tactics Pioche de card Stern All your attack And block card Cost 0 J'ai dit Entre ça Et le tourbilol Et on continue Bon ça va peut-être Être le dernier étage Même si Même si je meurs pas Oh là Y'a des nouveaux persos Que j'ai jamais vu Ça sent pas super bon Alors je sais pas ce que c'est La petite tête de mort Alors en vrai Euh Bah je vais faire Un petit tourbilol Et comme ça Je vais pouvoir mettre Un petit Rorraine Sur Tous les persos Qui sont À distance Voilà Ça c'est pas mal Alors maintenant C'est ça Est-ce que je vais faire un tourbilol Est-ce que je fais un tourbilol Ah bah c'est le moment Où tu fais semblant Que t'as réfléchi Bon alors Est-ce que je prends Est-ce que je prends Du soin et de l'armure Ou est-ce que je prends Du DPS Ah mon coeur balance Et puis bon Evidemment tu prends Du DPS Donc c'est lui Qui va m'attaquer Très bien Euh Très bien Très bien Elle peut quicher Des gens faciles Mais je me demande S'il ne fallait pas Que je les bute Assez rapidement En vrai Quand même Euh Tatatam J'en sais rien Je vais mettre Un slash là Comme ça Avec le missile Je le tue Je le récupère Bien ça Cover Cover c'est cool Mais ouais Je vais peut-être Les tuer rapidement Parce que je ne sais pas Ce qu'ils font Exactement Ah bah ils se mannent Des skeleton warriors Très bien Donc ouais Il faut complètement Que je les bute Rapidement Parce que les skeleton warriors C'est de la daube Mais ça tape quand même Un 1 Et je pense que Je vais vite me faire Submerger Si je les défonce Pas vite En vrai Il me reste Deux actions C'est un peu nul Malheureusement Ah bah si On marche peut-être Ça va voir les Tac Une fois comme ça Et puis une fois ça Allez Qu'est-ce qu'on a L'armure Mais non Ça se déplace pas Une armure Après on pèse pas Du contenu Mais je me trompe Peut-être Ah j'étais vous Que moi les gros jeux J'évite de ma épée Ouais c'est pas Là ça serait cool Si j'avais un tourbilol Mais Evidemment que non Je prends quoi ? Je prends 17 et 5 Allez on fait un petit Allez hop c'est parti Attends avant de les faire reculer Je vais déjà mettre au moins un slash Là dans le tas Sur lui par exemple Tac Tourbilol Voilà Là on est bien Hop impeccable Ah merde Ah j'ai pas vu Je suis un peu bête là J'ai oublié la rec Que au bout d'un moment C'était Ah mais quand il y a une tête de mort C'est qu'il va summon en fait Donc là maintenant Il veut se battre Ah ouais tu te battes mec Ok alors Euh Du coup du coup du coup du coup du coup Je peux mettre un mighty blow sur Ah merde je vais peut-être pas toucher les deux Tiens Ah du coup il va se battre aussi Bravo champion Par contre là lui je vais le découper Voilà Tac Ah je peux mettre 3 un mec qui veut pas se battre Genre lui Une petite reine au pharo Voilà Alors flèche gratos Bah flèche gratos sur Oui oui mais casse toi Et s'il te plaît tu Sois pas relou C'est écrit bien Mais pour ce qui est de pompe d'une gamme Ouais bah Après c'est compliqué C'est toujours pareil Ce que je dis tout le temps C'est que suivant Suivant le temps de jeu des uns et des autres C'est assez dur en vrai De réussir à faire du contenu pour tout le monde Surtout quand c'est des gros jeux de farm Il y a tellement des différences entre Entre les différents Enfin là entre les joueurs Ah petit flèche sur Michel Paf Petite quiche Tiens prends toi ça Non mais j'ai pas une téléporte En vrai Non Non mais j'ai pas un petit peu Surtout quand je suis C'est pas mal ce qu'il nous propose comme combo. C'est n'importe quoi le deck. J'arrête pas de re-choper les trucs, c'est assez ouf. Ah mais j'ai un Toubilal Gratos. Très bien. Très bien, très bien. On va faire Toubilal Gratos. Comme ça j'ai des Mighty Bleus Gratos également. Tiens. Toi tu veux pas m'attaquer ? Ah merde, il voulait m'attaquer lui. Tiens, toi tu vas prendre un petit coup en traître. Un petit slash. Petit Mighty Bleus, petit missile dans la tronche. Le tour de jeu il aura duré 10 ans. Je croyais que j'ai un bon combo. Je vais récupérer mon linge. Ok ça marche du bisoumi-call. A toute. Je pense que j'aurais coupé parce que je vais pas trop tarder. Il est moins de quart. On va aller hein. Paf. 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 Ah ouais, Toubilal c'est la mine avant. Ouais, je vais m'arrêter là quand même. Il y a 10 ans moins le quart. J'ai quelques trucs à faire avant de retourner bosser. Hop. On va s'arrêter là de refaire. Bah d'ailleurs en plus je peux continuer à prévoir Fleur 8. Donc je pense que je peux continuer ma descente. Je vais regarder ça. Si je fais ça on arrive où on arrive à Fleur 8 ou pas. Ah bah par contre je suis con. Vous savez vu que j'ai annoncé je vais peut-être pas pouvoir quitter comme ça. Non si c'est bon. Ok. Bon bah c'est bien cool. J'ai bien aimé la Elkharn. Je trouve que ça soit bien intéressant. Et je trouve ça cool en fait de devoir gérer les distances en fait. Et c'est sympa l'idée de voir les monstres comme ça qui reviennent sur les persos au milieu. Après je trouve ça méga cool aussi que le jeu soit pensé pour le multi. C'est vrai que ce genre de jeu c'est toujours du solo. Donc là partir en multi ça peut être bien sympa. Et il y a des combos complètement fous. Enfin là clairement comme on a pu voir. Des trucs qui faisaient que tu piochais, tu filais ta mana aux autres, tu rebalançais les cartes etc. Il y a des bonnes petites interactions déjà qui sont en jeu. Donc ça c'est bien. Après les cartes on a vu il y a les petits symboles au milieu c'est la rareté des cartes évidemment. Donc il y a les mêmes niveaux de rareté un peu comme dans le jeu d'origine j'imagine. Et voilà mais ouais franchement franchement je trouve ça tourne bien leur truc. Je trouve qu'ils ont trouvé un bon concept. Quand je l'ai vu passer je m'étais dit ouais bon je ne sais pas trop. C'est une petite variante sur Book of Demon mais je ne sais pas ce que ça va donner. Et finalement c'est bien et je trouve ça assez lisible. J'avais un peu peur aussi au début quand on voyait tous les ennemis se dire bon on ne va rien comprendre à ce qui se passe. Et finalement la façon dont il l'a fait en répartissant en 3 les zones de combat etc. C'est ça va. Je trouve que c'est bien en fait ça marche bien quoi. Bon du coup des bisous bon après-midi et puis à ce soir pour du Art of Rally. Un jeu que j'ai hâte de streamer parce que c'est trop cool le rallye. Allez des bisous à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501